Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots. Mon nom est Nancy, ça fait un petit bout qu'on s'est vu, mais vous savez, j'ai une invitée particulière, elle se prénomme Ali Alive. Vous voulez en savoir plus? Restez avec moi. Bonjour Ali, comment vas-tu? Bonjour Anne, ça va bien, merci. Écoute, je suis vraiment contente de t'avoir parce que, sans se connaître personnellement, mais je sais que ça fait quand même un petit bout qu'on a quand même une connaissance l'une de l'autre. Et puis, je dirais que ça remonte à, je dirais, à plus de dix ans. On allait dans le fond dans une église où on pouvait s'entrevoir. Puis je pense que les places où ce qu'on s'est vu un petit peu plus dans ces moments-là, c'était peut-être dans les retraites de femmes. Et puis, je sais que ça ne paraît pas, mais je suis quand même une personne assez timide. Là, je fais mon travail, ça va, je parle, je suis capable de poser des questions. Mais quand vient un temps où est-ce qu'on est avec tout le monde, des fois pour moi, c'est plus difficile d'aller vers une personne puis sans avoir une autorisation de commencer à poser plein de questions. Mais j'aurais aimé avoir ce courage-là il y a quelques années parce que j'avais quand même des questions que j'aurais aimé savoir apprendre, surtout un peu plus à te connaître. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir te rencontrer et peut-être en connaître un peu plus de toi. Donc, merci que tu aies accepté cette invitation-là. Bien, merci également de votre invitation. C'est comme, il n'y a pas d'azard avec le Seigneur, mais il y avait un événement à Québec et votre époux Jean-François était là. Et c'est grâce et suite à ça que... Que le contact s'est refait, dans le fond. Oui, que je suis ici. Puis je vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Écoute, moi, d'entrée de jeu, pour en connaître un peu plus sur toi, Ali, dans le fond, on a dit qu'on parlerait un petit peu de ton enfance. Oui. Parce que je sais que tu seras, dans le fond, à la marche Pro-Vie. Oui. Le 1er juin. Donc, on fait une petite publicité pour Campagne Québec Vie. Le 1er juin, tu seras à la marche Pro-Vie. Donc, si tu es à la marche Pro-Vie, j'imagine qu'il y a une histoire un petit peu de ta jeunesse qui va commencer là. Dans le fond, je vais te laisser un petit peu nous parler de ta jeunesse. Je dirais, même avant ta jeunesse, dans le fond, qui serait, dans le fond, à ta naissance. Oui. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Mais quand j'étais jeune, ce verset-là me titillait beaucoup parce que je n'étais pas capable de l'assimiler en profondeur avec ce que j'avais vécu. Mais, tiens, aujourd'hui, ce verset, il est tellement vivifiant et il est tellement rassurant. Le psaume 139. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Ce que Dieu fait, c'est tellement admirable. C'est au-delà de nos mots, au-delà de notre compréhension. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Déjà, j'étais là. Puis déjà, Dieu, il m'avait dans son cœur. Il avait écrit déjà dans son livre, tout était inscrit à propos de ma vie, à propos de ce que je deviendrais. Et à partir de ce verset-là, je retourne lorsque j'étais dans le sein de ma mère. Ma maman, elle avait pris un médicament contre les nausées de femmes enceintes, ne sachant pas les répercussions de ce médicament-là. Et lorsqu'elle a su qu'il était prêt à avoir un enfant avec un handicap, elle s'est dit, j'en veux pas de ça. Alors, elle a essayé de m'avorter deux fois. De elle-même? Oui. OK. Et elle m'a eu trois mois avant terme. Je suis vraiment un bébé miracle. Elle m'a eu à 24 semaines de grossesse. Trois mois avant terme. Je ne pesais à peine deux livres. J'étais une petite pinotte. Une petite pinotte. Une petite pinotte. Et j'étais dans les mains de mon Créateur. Et non seulement ça, on sert un Dieu qui... Moi, mon Dieu, il est drôle. Il fait de l'humour. Mon papa d'amour, là, c'est comme... Regarde, qu'est-ce que je t'ai réservé, là. La journée de ma naissance, c'était un dimanche de Pâques. Wow! Alors, je suis sa petite cocotte de Pâques. OK. Puis, je célèbre... Je célèbre la résurrection. J'ai célébré la résurrection, bien, depuis que je connais, là. Je suis une enfant miracle. Je suis la bien-aimée de l'Éternel. Et avec... J'ai habité dans les hôpitaux plusieurs années. Petite question avant de continuer. Oui. En fait, j'ai deux questions. Juste pour être certaine, dans le fond, le médicament que ta maman avait pris pour les nausées, c'était un médicament de femmes enceintes que d'autres femmes prenaient, mais à elles, ça n'a pas été bénéfique. Toutes les mamans que je sais qui ont pris ce médicament-là spécifique, chaque enfant, soit il y en avait qui décédaient avant terme, puis les mamans faisaient des fausses couches, ou soit selon ma mère a commencé à les prendre dans le deuxième trimestre de sa grossesse, ce qui a fait que mes bras y ont allongé. J'ai pu avoir des bras et des jambes. Ceux qui prenaient le médicament... Avant? Avant, ça empêchait la progression des membres. Le handicap était pire. OK. Ça fait que ma mère, c'est ça, elle a pris le médicament comme après les trois mois. OK. OK. Ça fait que j'ai tous mes membres, merci Seigneur, mais j'ai tout au niveau des os musculaires, j'ai les musculaires moins forts. OK. Les os, j'ai des atrophies, j'ai eu plusieurs chirurgies, mais Dieu m'avait encore, je peux dire, dans le cru de sa main. Et à partir de ma naissance, avant ma naissance, j'ai été rejetée. Je n'étais pas désirée. J'ai habité à l'hôpital. C'était ça, dans le fond, ma deuxième question, parce que, bon, ta maman t'a accouchée comme trois mois d'avance. Oui. Donc, dû au fait que les avortements n'avaient pas fonctionné non plus, les tentatives d'avortement, je dirais, bien, à ce moment-là, ta maman t'a accouchée à l'hôpital, donc tu es restée là parce que, bon, ta mère avait décidé de ne pas te reprendre avec elle. Exact. C'est ça. Ça fait que j'ai habité, bien, par le temps, je ne sais pas combien de mois, je suis restée, bien, plusieurs mois, parce que je ne veux pas, j'étais dans un écubateur, j'avais besoin de des soins spécifiques parce que mes poumons n'étaient pas développés pleinement non plus, ce qui a fait que, tout au long de ma vie, j'ai eu une santé pulmonaire atroce. OK. Jusqu'à ce que Dieu intervienne, que je vais parler tantôt. Et, je faisais de l'asthme, des bronchites, des pleumonies, des crises d'asthme, puis sans compter les chirurgies que j'ai eues. J'ai eu des chirurgies à mes mains, à mes pieds, au niveau de mes talons, au niveau de mes poignets, au niveau de mon coude. Toujours à cause... À cause du handicap. Oui, exact. Oui. Et puis, dans le fond, combien de temps que tu es restée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments-là? Parce qu'on ne peut pas rester un temps indéfiniment à l'hôpital. Un jour, vers l'âge de 3 ans, il y a une personne qui est venue me chercher. Tu es restée à l'hôpital jusqu'à 3 ans? Jusqu'à l'âge de 3 ans. Ils peuvent garder des personnes... Bien, dans mon cas, j'étais la petite chouchoute. Des infirmiers, les préposés, j'étais leur petite chouchoute. Mais c'est quand même quelque chose, de vivre 3 ans de temps dans un hôpital. OK. Bien, wow! Puis ça, c'est... On n'a peut-être pas nommé l'hôpital, mais c'est dans quelle ville que ça se passait? À Montréal. À Montréal? À Montréal. Wow! On a des bonnes hôpitals à Montréal. Il y en a, oui. Donc, vers l'âge de 3 ans, il y a quelqu'un qui est venu te chercher. Qui est venu me chercher. Oui. Comment qu'on décide « je vais chercher Ali? » Bon. Well, il y avait les services sociaux et tout ça. Et bon... Qui ont aidé à trouver une bonne famille. Bien, ils sont venus me chercher. Oui. Wow! Et puis là, c'est une toute autre vie. C'est toute une autre vie. On était habitués d'être dans un environnement hospitalier puis là, on s'en va dans une maison. Je ne voulais pas sortir de l'hôpital. Je me rappelle comme si c'était hier. J'imagine, c'était tous tes frères et soeurs, tous tes parents. Oui. OK. Oui. Je retournais après pour des examens et tout puis tout le monde me reconnaissait. là, puis c'était comme la pièce d'or. Oh, on est tellement contentes de le voir. Oui. Et comment ça s'est passé dans cette nouvelle famille-là malgré le... Dans cette nouvelle famille-là, je peux dire, ma maman adoptive a été une femme merveilleuse pour moi. Elle a été attentionnée. Les soins, m'apprendre à être autonome. Et la pire des choses que je n'aimais pas faire, c'était de mettre mes bas. Pour moi, c'était vraiment le plus gros problème à l'époque, de mettre mes bas. Aujourd'hui, on développe des trucs et je suis 100 % autonome et ça va bien mettre mes bas. C'est ça, oui. Fait que dans le fond, c'était une nouvelle famille et vous avez resté dans cette famille-là jusqu'à l'âge où on part de la maison. Oui. Mais je n'étais pas, comment je pourrais dire, je n'étais pas aimée, je n'étais pas désirée non plus. OK. Mais j'ai connu Jésus-Christ à travers cette famille-là. Et j'ai pu, du fond de la détresse, où est-ce que j'étais. J'ai eu, je n'irai pas dans plein de détails, mais j'ai eu une enfance, je vivais dans la terreur continuellement. j'étais une petite fille, je me cachais. Mon estime de moi, bien, je n'en avais pas, j'étais différente des autres. Mais même à travers la différence, je me disais, « Ah, ils sont capables, OK, moi aussi, je suis capable. » Puis, je développais mes trucs à moi, ce qui faisait que, avec le côté de ma naissance, puis ce que j'ai vécu, ça fait de moi une « fighter », vraiment, j'ai un côté… Une combattante. Une combattante, vraiment. Et pour le plus faible, l'aveuble, l'orphelin, ceux qui sont dans, je suis là, en arrière d'eux, c'est comme, toi aussi, tu es capable. Puis, dis-moi, le fait que toi, tu mentionnes que, bon, tu es entrée dans une famille, étant plus ou moins désirée, avec, bon, une terreur et tout ça, est-ce que tu étais capable de te retrouver un peu avec des amis à l'école, des gens? Oui, bien, à l'école, bien, oui. Est-ce que tu sais, on sait souvent, les jeunes à l'école sont blessants. Oui, je l'ai vécu. J'avais des appareils aux jambes, aux bras, puis j'avais, un des appareils que j'avais à la jambe, c'était des grandes, des grosses bottines brunes que j'étais tellement complexée. J'ai toujours eu un petit côté coquette, féminin, plus, puis j'avais ces grosses bottines-là avec les grosses barres de fer, puis strappées, puis quand je marchais, ça faisait « quitch, 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 quitch ». Fait que c'est comme, OK, tout le monde savait que je m'en venais, là. Moi, c'était, pour moi, je, oui, ça m'aidait à marcher, puis à fonctionner, mais à travers ça, j'ai eu plusieurs chirurgies. Mais t'es arrivée à avoir des amis quand même avec toi, avec toi. Oui, j'ai eu des bons amis. J'ai eu des bons amis. Ça l'aide beaucoup, hein? Oui, exactement. Exactement, oui. Et là, tu mentionnes que jusqu'à temps que tu rencontres un être exceptionnel, qui est Jésus. Qui est Jésus. Bien, les dimanches, on allait à l'église, puis j'ai... Fait que ça, c'est vers quel âge, environ? J'ai à peu près 6-7 ans. OK. Et moi, c'est comme, « Hey, on s'en va à l'église! Merci, Jésus! » Tu sais, pour moi, c'était vraiment, déjà, c'était mon secours, mon berger. Il était mon consolateur. Il était vraiment mon consolateur. Déjà à 6 ans? Déjà à 6 ans. OK. Il était mon consolateur. Et j'étais déjà marquée par la vie à cet âge-là, à cet jeune âge-là. Et Jésus, il était mon sauveur, mon aide. Mon meilleur ami, c'était Jésus. J'étais dans ma chambre, puis à qui je parlais, je parlais à Jésus. Wow! Parce que c'est lui qui m'aidait à passer à travers ces années-là, puis ces tempêtes-là. Puis, je peux dire, quand les hôpitaux appelaient ou quoi, puis qu'il y avait des places de disponibles pour des chirurgies, soit mes mains, mes pieds. moi, ça commiait. Pourquoi? Je m'en allais m'amuser. Avec les gens que tu connaissais à l'hôpital ou non? Non, mais le milieu hospitalier, pour moi, c'était... Rassurant? Oui. OK. Oui. C'était mon réconfort. Wow! C'était ma maison. OK. C'était l'endroit où je pouvais être moi-même. Puis, j'étais espiègle. Je sortais mon petit côté espiègle, puis la petite ali. Mais tu sais, souvent, je me dis peut-être, parce que tu sais, si vous viviez comme un genre de terreur à la nouvelle maison, quand vous retourniez à l'hôpital, c'est comme, c'est ma famille, je peux être moi-même sans jugement, sans... Oui. Sans jugement, puis sans... Tellement parce que on était toutes malades, on avait tous des bobos. Oui. Ça fait qu'on n'avait pas de différence. On pouvait se comprendre dans nos diversités de, eux, certaines maladies, certains bobos, moi, le handicap, mais il n'y avait pas de jugement, puis il n'y avait pas de barrière, puis il n'y avait pas... On s'acceptait toutes, puis c'était moi, j'étais dans ma cour de récréation. OK. J'étais chez moi, j'étais en sécurité. Wow. Puis, dis-moi, Ali, par exemple, parce que là, bon, tu sais, on a parlé de ton enfance, bon, la nouvelle famille, bon, la rencontre Jésus, que toi, c'était autant l'hôpital que l'église, c'était deux endroits que tu aimais déjà beaucoup aller. Bien, j'imagine quand on arrive à l'adolescence, tu sais, là, les hormones et tout ça, puis bien là, les copains et tout ça, est-ce que toi, tu es restée épanouie dans ces moments-là ou il y a quelque chose? Oui, j'ai eu un copain sur le tort. OK. Puis, c'est correct. C'est correct. C'était comme ça. C'est correct. C'est plus... Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'imagine peut-être qu'on t'a déjà posé la question, bon, tu sais, tu dis, bon, j'ai un handicap, je suis née comme ça, j'ai plusieurs opérations. Oui. on ne vit pas comme la plupart des jeunes filles de notre âge, on arrive à l'adolescence. Oui. Puis toi, tu... Bien, je l'ai vécu autrement, je veux dire... Fait que tu n'as pas eu de rébellion ou de dire, «Seigneur, voyons donc, pourquoi tu m'as fait comme ça? Ça aurait été plus facile. » Oui, j'ai eu des années de questionnement, puis tout, puis l'Op. 139, aujourd'hui, je savoure, mais à l'époque, c'était comme, je te lue de ce que je suis de créature merveilleuse. J'avais de la difficulté à la ravaler parce que j'avais besoin de comprendre puis de vraiment saisir que je suis une créature merveilleuse parce que pour moi, j'avais tellement de complexe puis on m'avait tellement écrasée que pour moi, moi, je ne valais rien. Mon identité, c'était, je ne valais rien. Et j'ai eu des pensées suicidaires aussi à l'adolescence. Mais Dieu m'a préservée, merci Seigneur, d'être différente. Mais aujourd'hui, je lue Seigneur à travers cette différence-là. Oui, oui, je... Mais quand on devient adulte, c'est sûr que nos pensées sont différentes dans le sens que quand on est plus jeune, surtout à l'adolescence, je crois qu'on veut tellement... On ne veut pas être différente. Contrairement à, tu sais, aujourd'hui, une différence, c'est comme un plus, mais on dirait qu'à l'adolescence, on veut se fondre dans la masse, on veut être accepté de tous. C'est pour ça que moi, dans le fond, ce questionnement-là, venait dans ma tête parce que je me dis, déjà, une personne, des fois comme moi, j'ai pleuré dans ma chambre, il m'est arrivé des choses, je ne me sentais pas aimée. Aussi, mais tu sais, je me dis, une personne, mettons, comme toi, qui a des difficultés beaucoup plus apparentes que les miennes, pas juste émotionnelles, mais également physiques, je me dis, wow, chapeau, si pour toi, l'adolescence a passé quand même assez bien, c'est pour dire que des fois... a beaucoup prié dans ma chambre puis a pleuré, là. Puis c'est sûr que je voulais avoir ma vie comme toutes mes amies aussi, là. Mais j'avais des bonnes amies. J'étais quand même bien entourée côté amitié. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que, heureusement que tu avais déjà le Seigneur dans ce temps-là. Oui. Oui. Parce que la pensée du suicide est venue, toutes ces choses-là sont venues, mais tu pouvais accrocher à ton ami, à ton meilleur ami ou ce que tu pouvais tout dévoiler dans ces moments-là. Oui. Puis à un moment donné, j'ai 16 ans et je demande Dieu puis je crie, je crie, je crie, puis je dis... Tu sais, on a tous un choix, on a tous genre deux chemins qui se tracent devant nous. Oui. Puis moi, ça pète. Souvent, on va dire, ah, c'est pas de ma pote, j'ai été élevée de même ou c'est de génération ou whatever, mais on a tous un choix. Puis moi, j'étais devant Dieu puis j'ai dit au Seigneur, jamais, je veux reproduire ce que j'ai vécu. Jamais, Seigneur. Libère-moi de ces chaînes-là. Et j'ai dit, moi, je veux que tu me donnes le don d'aimer, je veux aimer. Quel qu'en soit le prix, je choisis d'aimer. Puis à partir de là, bien, il y a de quoi qui s'est solidifié en moi qui a fait que non, je ne reproduirai pas ce que j'avais vécu. Puis Dieu me a vraiment aidé. Puis le... Est-ce qu'on peut dire que quand vous avez fait cette prière-là à voix haute, de dire, Dieu, je veux aimer, avez-vous appris à vous aimer aussi? Bien aussi. J'imagine que cette prière-là lancée était une prière pour vous aussi parce que aimer les autres équivaut à s'aimer soi en premier aussi. Tout à fait. Oui. Puis à partir de là, il y a des versets, c'est comme, tu sais, Seigneur, relève ma grandeur. tu sais, je ne suis plus la rejetée, je ne suis plus celle qu'on a méprisée, je ne suis plus celle qui faisait la honte de la famille, je ne suis plus elle parce que je suis la bien-aimée de l'Éternel. Puis l'Éternel me dit, je t'ai donné un nom nouveau, tu es désirée, je t'ai désirée. Depuis le début de la création, tu étais dans mon cœur, je t'ai tissée, je t'ai faite merveilleusement. Puis à partir de là, bien, mon identité et qui j'étais, l'ancienne, l'ancienne a comme, je pourrais dire, disparu. Oui. Puis de prendre une assurance de la femme que j'étais, de la femme que je suis et de dire, bien, j'ai mon identité puis mon identité en Christ, elle est belle et je suis belle et j'apprends à m'aimer et je m'aime comme je suis parce que, Seigneur, j'ai pas de limite. Je sais pas comment... Non, mais c'est beau, c'est beau. C'est ça, c'est... Moi, je suis souvent la personne, des fois, tu sais, je vais essayer d'ouvrir un pot, je vais essayer de faire... C'est tellement drôle parce que je suis là, Seigneur, tu m'as envoyé un ange pour m'aider. Alors, s'il te plaît, je demande à mon ange de m'aider. OK. Puis ça marche tout le temps. ça a toujours, 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 toujours fonctionné. Puis je dis, merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Puis il a toujours pris soin de moi. au-delà de la douleur, au-delà de tout. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement puis je veux l'honorer par ma vie. Et il y a un moment donné, dans les années difficiles, le psaume 23 a été mon secours. l'éternel est mon berger. J'ai vu mon berger me prendre la petite brebis qui était toute brisée puis il m'a mis sur ses épaules. Et j'ai resté sur les épaules de mon berger pendant des mois et des mois et des mois. Et j'étais consolée, j'étais rassurée, j'étais aimée. il m'a enseigné, il m'a instruit. La brebis entend ma voix et elle me suive. Je connais la voix de mon berger. Wow. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a parlé quand même de l'enfance, de l'adolescence. Donc, aujourd'hui, on est loin de la petite Ali. Puis j'avais demandé la permission tantôt parce que je disais, bon, c'est sûr qu'on entend ton nom Ali Alive. Oui. Bon, on sait, on a une idée un peu pourquoi Ali Alive. Oui. Mais qu'est-ce qui t'est venu, comment ça t'est venu ce nom-là? Bien, j'avais beaucoup, j'avais une santé pulmonaire très, 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 je faisais beaucoup d'âches, d'éplomonie à répétition à l'hôpital. C'était atroce. Ma santé pulmonaire, c'était atroce. Et tu sais, lui a mis sa main. Voilà neuf ans, Dieu m'a gardée en vie toutes ces années-là. Il s'est passé des miracles, vraiment, dans ma vie. Mais voilà neuf ans, je ne passais pas la nuit. J'étais rendue à un point, je faisais une grosse pulmonie, j'étais rendue à faire de l'amphysème et à avoir besoin d'oxygène 24 heures sur 24. Wow! Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai été mariée, j'ai une fille. Wow! OK. C'est ma Mélodie d'amour, elle s'appelle Mélodie. Et je suis mamie aujourd'hui. C'est le fun. Et il y a neuf ans, ma Mélodie d'amour se mariait. Et c'est un mois et demi avant son mariage. Et moi, je l'emmène à l'hôtel parce que son papa est décédé. OK. J'étais veuve, j'avais 36 ans. Wow! Mélodie a perdu son papa, elle avait 12 ans. Ça fait que c'est des points marquants dans nos vies, veuve, veuve pas. Certainement. Mais, donc, je suis à l'hôpital, je suis à l'urgence, puis je suis comme... Je ne respire pas plus que ça. Puis là, il y a un urgentologue, puis tous les spécialistes, puis tout. Puis là, c'est comme... On va lui faire des traitements, d'inhalothérapie et tout. Puis moi, c'est comme... Oui! Oui, l'inhalothérapie, tu sais, je vais respirer, je vais respirer. Mais il n'y a aucun traitement qui fonctionnait. Il n'y a aucun traitement. Puis Dieu, il est tellement grand. Dieu est tellement miséricordieux. Bien, là, ma fille était à mon chevet et tout. Puis là, tous les spécialistes, tout, vous disaient... Vous ne passez pas la nuit. Ça prend un miracle. Vous ne passez pas la nuit. Puis moi, moi, je suis devant Dieu à un moment donné, là, puis c'est comme... Seigneur, moi, je marie ma fille d'un mois et demi. Moi, ma vie est entre tes mains. Je te fais confiance, mais je vais marier ma fille. Je vais l'emmener devant l'hôtel. Tu fais ce que tu as à faire, Seigneur. « I love you so, je t'aime tellement. » Mais j'emmène ma fille à l'hôtel. Et ils sont arrivés le soir, le plomologue avec plein d'autres spécialistes. Ils sont arrivés avec un solité de je ne sais pas quoi. Puis on dit... On a ça à vous proposer. Puis là, je suis là. N'importe quoi, mais quelque chose. Puis je dis « ça va faire quoi? » Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma cage thoracique n'a pas grandi non plus. J'ai une cage thoracique d'un enfant. D'accord. Moi, ils ne pouvaient pas. J'étais en crise, puis c'était bloqué dans ma cage. Des poumons d'adultes dans une cage thoracique d'enfant. D'enfant, c'est ça. Puis c'était... Je n'avais pas eu cette information-là à l'époque. Ça fait comme « Oh, make sense! » Ça fait du sens. Puis là, c'est comme... C'est quoi le solité? Ça va faire quoi? Ça va donner un déclic à ton cerveau d'essayer de donner l'expansion à tes bronches et tes poumons que tu puisses avoir de l'air qui va rentrer. Puis c'est comme « Allez-y! » J'ai combien de chances? Ils ont dit « Une. » J'ai dit « Je la prends. » Et je suis là. Et je suis là. Et c'est sûr que j'ai été hospitalisée une dizaine de jours. J'ai été très, très, très maganée à passer tout près de la mort. Mais j'ai emmené ma fille à l'hôtel, à son mariage. Puis moi, ça, c'était... C'était ce que je désirais le plus, d'être présente pour ma fille. Puis pour mon gendre. Puis merci, Seigneur. Il me l'a accordé. Et suite à ça, le plomologue qui m'a suivi, il m'a vraiment pris sous son aile. Et ensuite, il m'a parlé d'un genre de traitement pour les personnes qui étaient très malades comme j'étais. Et ces traitements-là, c'est des injections que j'ai à chaque mois. Et je n'ai plus jamais refait d'asthme. Qui vous aide, dans le fond, à garder... Je n'ai plus jamais refait d'asthme. Donc ça, ça fait huit ans? Ça fait huit ans. Ça fait huit ans. Depuis huit ans, il n'y a pas d'asthme. Il n'y a plus d'asthme. Ça va super bien. Oui. Wow! Cette médicament-là, ces injections-là, fonctionnent comme balayeuses. OK. Au niveau de mes bronches et mes poumons, ça fait qu'elles sont tout le temps claires, 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 claires. Et j'oxygène à 100 %. Je suis vraiment l'aigle qui a pris son envol. Je suis vraiment... Dieu a fait des choses nouvelles. Dieu, il dit en sa parole, il dit, voici, je vais faire des choses nouvelles. Ne les verrez-vous pas. Elles sont sur le point de s'accomplir. Puis Dieu, il l'a fait. Dieu, il me lègue, il prend son envol. Mais avant qu'il reprenne son envol, il a un choix à faire de sa vie. Puis moi, j'en étais rendue. Bien, merci Seigneur, il m'a gardée en vie. Mais pour que je prenne mon envol encore plus haut, plus loin, puis de voir encore plus de ce que Dieu fait, puis comment ce que Dieu fait, c'est merveilleux, c'est glorieux. Je suis cette aigle qui a repris cet envol-là. Voilà. Vraiment. Celle que j'étais, si on recule de neuf ans aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différentes. Oui, puis ce que j'allais mentionner aussi, c'est, moi, je repense à ce que vous avez dit. Dans le fond, il a été dit qu'il y a eu un temps dans ta jeunesse où c'était difficile de mettre tes bas. Oui. Puis là, aujourd'hui, quand on s'est parlé la dernière fois au téléphone jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, tu mentionnais que, écoute Nancy, je fais des choses de mes mains, je suis une artiste, j'ai des choses, tu permets que je puisse en apporter. Et puis là, on a devant nous des cartes, des cartes que, toi, tu fais une par une, spécialement avec les couleurs, avec, là, c'est marqué dessus, Créart Alli. Créart Alli. Oui. Et puis, on en a, bon, pour l'hiver, durant l'hiver, Noël, on en a avec des jeunes filles. Et on a les tulipes, pourquoi? Parce que, bon, Pâques arrive quand même très bientôt. Peut-être qu'il va être passé aussi quand on va sortir la vidéo, mais c'est juste de donner quand même des idées que tu en fais à toutes les saisons, pour toutes les occasions. Oui. Et puis, si quelqu'un voudrait te rejoindre, si jamais on veut t'encourager au niveau de tes créations, est-ce que tu fais autre chose que des cartes? Est-ce que tu as un site? Non, je me... Non, je n'ai pas de site. Je ne suis pas rendue à cette étape-là encore un jour, du voulant. Mais quand je crée, c'est sûr que je fais un modèle qui est... Unique, hein? C'est unique quand même. C'est mon modèle. Et ensuite, je fais différentes couleurs à partir du modèle. Puis, chaque carte, je peux tout... C'est un cinq, six, sept étapes, la carte. OK. Et j'avais fait le thème de Pâques à un moment donné. Et je peux être un trois mois, là, du... Un 10-12 heures par jour. Wow! Parce que c'est quelque chose qui te passionne. Oui, c'est une de mes passions. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est qu'on est loin de la personne qui avait de la difficulté à mettre ses bas. Oui, exactement. Puisque maintenant, on confectionne... Écoute, moi, je les ai vus, c'est des petits détails, c'est des choses qu'il faut être vraiment minutieux, habiles de ses mains pour pouvoir faire ça aussi. Puis, si jamais il y a des gens qui voudraient t'encourager, prendre des cartes, comment on fait? Bien, vous pourriez, via mon courriel, alive, A-L-I-V-E, la barre en bas, ali, A-L-I-E, at hotmail.com. Bien, écoute, Ali, merci, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Et puis, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je t'écoutais parler, puis c'est les yeux. Moi, c'est tes yeux, tes yeux qui pétillent, tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, puis tout se ressent. Puis, tu sais, des fois, on va dire, « Ah, j'aimerais que les gens puissent voir la lumière de Dieu en moi. » Bien, moi, je peux t'assurer que tu l'as. Et puis, cette lumière-là se ressort dans ton regard merveilleux. Et puis, tu es une preuve que les épreuves ne devraient pas déterminer qui on est. Mais plutôt nous faire grandir. Puis, écoute, j'aurais encore des choses, dans le fond, aussi à dire, mais je sais que... Je t'ai posé une question tantôt, puis là, j'ai dit, « Ah, si jamais tu as quelque chose à dire aux gens. » Oui. Et puis là, tu me dis, « Écoute, peut-être, mais toi, ça me revient. » Oui. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose. S'il y a quelqu'un qui t'écoute, qui est en désarroi, ou quelqu'un qui dit, « Je ne m'aime pas, j'ai tel défaut, » ou telle chose, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces personnes-là? Je t'invite, dans le fond, à les regarder pour le faire. Moi, ça serait... Je voudrais donner un message d'espoir, puis un message... qui n'est pas trop tard. Puis, moi, j'ai eu la chance dans ma vie, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu la chance dans ma vie de me réconcilier avec mes parents et avec mon père, avec ma mère. C'était le cri de mon cœur. Malgré ce qui est arrivé dans mon enfance et de la naissance, et mon cœur criait, « Maman, maman, je veux te connaître. Maman, j'ai besoin de toi et tout. » Puis Dieu me l'a accordée. Et il y a eu des réconciliations avec ma maman. Et j'ai pu lui dire, « Je t'aime tellement. » « Je t'aime tellement. » Au-delà du rejet, au-delà de l'abandon, au-delà de cette histoire-là, « Je t'aime et je te pardonne. » Et tu es tellement précieuse. Et j'ai pu faire la même chose avec mon père. Et dans la parole, ça dit, « Je ramènerai le cœur des pères à leurs fils, à leurs filles. » « Je ramènerai le cœur des filles à leurs mères, leurs pères et tout. » Puis je peux le réciter parce que je l'ai vécu. Et j'ai pu vivre cette histoire d'amour-là avec mes parents, ce qui est pour moi miraculeux. Mais il y avait comme une ombre. C'était le fait, la tentative qu'elle avait faite d'avortement. Et moi, je peux dire à toi qui m'écoutes, qui peux avoir vécu l'irréparable, puis tu peux te sentir. Tu vis dans la honte. Tu vis dans la gêne. Tu vis dans un regret. Tu as un fardeau sur tes épaules que tu n'es pas capable de vivre avec. Tu le caches. Tu ne le démontres pas. Mais moi, je peux te dire que tu es aimé et que notre Dieu Tout-Puissant, il t'aime. Et moi, je te dis, tourne-toi vers Dieu et donne-y ce fardeau-là de l'irréparable que tu as commis. Je parle aux mamans, je parle aux papas. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Puis Dieu, c'est un réparateur de brèches. Puis il vous aime. Et il va enlever ce fardeau-là, cette honte-là qui vous gronge dans votre âme, dans votre intérieur, puis qui vous empêche de vous épanouir. Moi, je te dis, viens au pied de la croix, viens au pied de Jésus. Dépose ton fardeau, puis il va te libérer. Il va t'enlever cette gêne, cette honte, ce traumatisme qui est venu dans ton âme aussi. parce que c'est un traumatisme aussi. Mais Dieu, il libère, il délivre. Dieu t'aime, donne l'amour infini. Il t'a créé, puis il te veut libre. Viens chercher son secours, cette liberté, sa grâce, son amour, parce que Dieu, il le fait. Il le fait avec moi, il le fait avec mes parents. Puis c'est merveilleux ce que Dieu dit. Libère-toi de ce fardeau-là, puis viens au pied de Jésus, puis viens dans ses bras d'amour, puis il va te montrer à quel point il était. Écoute, merci. Je trouve ça vraiment touchant. C'était une question que je voulais poser, mais de fil en aiguée, on s'est promené un petit peu. Je trouve ça merveilleux aussi que tu aies pu pardonner pour les aider, eux aussi, à se pardonner. Et puis d'avoir cette belle connexion-là maintenant, tout en parlant dans le fond de Dieu, de Jésus aussi, puis de voir ce que toi, tu projettes aussi dans tout ça. Et puis c'est un bel exemple, dans le fond, que tu donnes à toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui. Donc merci encore pour ta présence. Merci, Mme. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada